Vous aimez glisser, contrebraquer et maîtriser les châssis des voitures thermiques qui partent dans des travers interminables ? Alors cette version Drift Yoshihara de la Nitro 3 HPI semble tout indiquer pour vous mettre en appétit ! La base de cette auto nous place en territoire connu. Il s'agit de la Nitro RS4 3. Un châssis qui a fait le succès de la marque HPI depuis plus d'une dizaine d'années pour ses qualités reconnues en termes de performance et sa fiabilité. Une Nitro RS4 3 qui a sérieusement été revisité pour s'adapter à cette discipline très particulière que constitue le Drift. Extérieurement, cette version reprend la carrosserie de Nissan S13 du champion japonais Dai Yoshihara avec sa déco originale, ses voies larges et son équipement pneumatique spécifique. Une carrosserie qui fait la part belle à la ventilation comme on atteste la présence de deux ouvertures au niveau des pare-brises avant et arrière. Sous la carrosserie, le châssis de cette version Dai Yoshihara adopte une répartition des masses spécifiques. Avec un moteur et une transmission centrale avancée de plusieurs centimètres et un réservoir placé à l'arrière du véhicule. Tout ayant été fait pour aider l'auto à glisser des 4 roues naturellement dès que l'on sollicitera l'accélérateur. Ce châssis plus épais en aluminium anodisé possède aussi deux élignements très visibles à l'arrière pour alléger l'auto. Hormis cela, la Nitro 3 Dai Yoshihara pourra compter sur un train avant bien directif pour rattraper ses dérives. Celui-ci reçoit un pare-chocs de protection en mousse et les porte-fusées spéciaux qui enlèvent un peu d'angle de chasse à la direction. Également à l'honneur à l'avant, tout l'attirail nécessaire de biellette à pas inversé pour effectuer les réglages de géométrie en un temps record, des cardans de transmission à boules goupillées recouverts d'une pellicule de chrome pour éviter l'oxydation, ainsi qu'un support de suspension renforcé réglable sur deux positions. Nullement en reste, le train arrière dévoile des amortisseurs ancrés à la verticale et une absence volontaire de barres anti-roulis en vue de faire perdre un peu d'adhérence à l'essieu. Les liaisons au sol reprenant pour leur part des bras de suspension identiques à ceux du Nitro RS4 classique. Les amortisseurs de cette version drift comportent néanmoins trois positions de réglage et ils reçoivent ici des ressorts plus souples qui accentuent la prise de roulis du véhicule. Le poumon de cette mécanique est animé par un moteur HPI G3.0 à lanceur à tirette. Ce moteur de 3 cm3 développe une puissance d'un cheval et demi et met en avant une culasse haute et un carter traité noir pour limiter la surchauffe. HPI l'a équipé d'un filtre à air sérieux à double mousse puis d'un échappement à sortie latérale bien conçu qui rejettera tous les résidus d'huile brûlés à l'arrière du châssis. Ce moteur recevant encore une cloche d'embrayage spécifique au rapport allongé dont le nombre de dent a été porté à 18. La partie électronique de l'auto n'a pas non plus échappé au long de toutes ces transformations. La platine radio accueille deux cerveaux étanches dont un placé à la direction, adopte une fixation tête en bas. La platine intègre le réservoir sur la partie arrière puis un boîtier généreux à l'intérieur duquel nous retrouvons le récepteur en 2,4 GHz et le socle porte-piles qui sera à garnir avec les quatre piles livrées dans la boîte. Livrée prémontée et prête à rouler, cette micro RS4 III by Yoshihara se pilotera du bout des doigts depuis l'émetteur HPI TF40 à volant en 2,4 GHz livrée à ses côtés.